Bonjour, maman, comment vas-tu ? Comment s'est passé la matinée ? Ces deux derniers jours, Catherine et sa mère de 96 ans se sont convertis aux appels en FaceTime. Interdiction de visite en EHPAD oblige, c'est désormais leur seul moyen de communication et l'adaptation se passe plutôt bien. Je pense que c'est difficile pour elle, mais alors on s'est mis d'accord avec mes frères et les enfants de la famille, tout le monde l'appelle. Donc du coup, elle passe une partie de sa journée au téléphone. Et après elle dit, il faut que je fasse des choses, j'ai pas le temps. La mère de Catherine n'est pourtant qu'à quelques mètres de sa fille, Avico. Elle fait partie des 24 résidents de l'EHPAD du village. Comme tous les autres visiteurs, nous ne pouvons pas y pénétrer car depuis vendredi dernier, l'établissement a déclenché le plan bleu. L'objectif est de protéger les personnes âgées à l'intérieur. Les règles d'hygiène sont donc renforcées. Autre conséquence, les personnels sont davantage mis à contribution. Marie-Hélène, la seule animatrice de l'EHPAD, a été rappelée de vacances. Il y a toujours des animations, mais un peu plus soutenues cette fois-ci par rapport au Covid-19, pour que les résidentes ne se sentent pas vraiment trop seules, puisqu'il y a l'interdiction des visites des familles. On met en place des moyens pour pallier à ce manque de contact direct. On a installé ce matin un accès Skype pour toutes les familles qui veulent communiquer avec leurs parents par le biais de la voie numérique. De la voie numérique, tous en auront effectivement besoin. Les portes des EHPAD risquent d'être fermées pendant encore plusieurs semaines.